Le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble se base sur différents textes en lien avec la liberté de religion, article de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou bien encore décision du Conseil d'État. On peut lire par exemple que le principe de laïcité impose à la République de garantir le libre exercice des cultes, et que ce principe-là ne fait pas obstacle à la distribution de repas halal aux détenus de confession musulmane. On ne l'a appris qu'hier et ce matin, mais le 7 novembre, il y a eu une décision du tribunal administratif de Grenoble très importante, et qui nous laisse penser que l'administration pénitentiaire va être obligée à l'avenir de servir des repas halal aux détenus qui le demandent. Et c'est effectivement un détenu qui, dans un centre pénitentiaire de la région de Grenoble, avait demandé à ce qu'on lui serve des repas halal, on lui avait refusé, et du coup, eh bien il avait saisi la justice. Et le tribunal administratif dit que le principe de laïcité impose que la République garantisse le libre exercice des cultes, et donc cela ne fait pas obstacle à ce que les détenus de confession musulmane se voient proposer des menus comportant des viandes, respectant les rites confessionnels de l'islam. Alors ma question, elle va à la directrice de l'administration pénitentiaire, Mme Isabelle Gorce. Que répondez-vous à la justice administrative qui vous oblige, semble-t-il, à servir des repas halal dans les prisons ? Isabelle Gorce, répondez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501